qui est ouvert et les deux mécanismes s'articulent de manière tout à fait naturelle. Les ministres de l'économie et de finances peuvent être fiers d'avoir rempli leur rôle et de transmettre au chef d'État et de gouvernement, réuni demain matin ici pour les conseils européens, un accord que je crois de grande qualité, bon pour les citoyens, bon pour la stabilité financière et qui remplit son objectif qui est de casser ce cercle vicieux entre les crises bancaires et les dettes souveraines. Il permet de lutter contre les causes, le lien entre la dette souveraine et les crises bancaires qui ont favorisé la crise de 2008 et qui ont ensuite engendré la crise de l'économie réelle. Il permet d'avoir de la sécurité dans le système bancaire et financier européen qui constitue l'architecture fondamentale dont nous avons besoin pour faire face aux crises.